Comme le Saint-Esprit le dit dans la prédication, le discernement de l'Esprit. Que si vous voyez quelqu'un qui a un don, un grand don, et qu'il essaie d'attirer les gens vers lui-même. Ça c'est déjà faux. C'est bien écrit. Mais il y en a combien qui attirent les gens vers eux à cause d'un don? Et les gens ne voient pas que c'est faux. Les dons que Dieu a donnés dans l'Eglise, c'est pour le corps de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour la compréhension que c'est lui qui a un don. Ah non! Il peut y avoir votre compréhension des choses. Ça c'est vous qui comprenez comme ça. Mais les dons que Dieu a donné, c'est un don qui est venu de Dieu. La compréhension c'est vous-même. Mais les dons c'est Dieu. Et Dieu te l'a donné pour le corps de Christ. Et si tu l'utilises mal, c'est que tu es faux. Tout ministre dans le corps doit savoir qui n'est pas pour l'Eglise locale. Il est pour le corps de Christ. Tout serviteur de Dieu Tout prédicateur envoyé par Dieu Il est pour le savoir aujourd'hui Il n'est pas là seulement pour l'Eglise locale Il est pour le corps de Christ Si Dieu vous donne un message Que ce message soit seulement uniquement pour l'Eglise locale Posez-vous des questions Parce que tu as été envoyé Pour préparer le corps de Christ Pour préparer l'épouse de Jésus Et l'épouse de Jésus Est ici à l'Eglise des élus Il est à Chekina Il est à Barout et Tabernacle Il est parti dans toutes les églises Oh Frères et Sœurs Il faut que les choses changent On ne peut pas continuer à aller comme ça Comme les gens des dénominations Voyez Frères et Sœurs Que Dieu vous donne un message à prêcher L'Eglise Mais vous à prêcher Qu'il va demander au pasteur Si c'est le temps de Dieu Alors Dieu va vous l'accorder Si il vous dit Tu es de quelle église Moi je suis de l'église des élus Vous voyez nous ici Nous sommes à Chekina Nous sommes à Barout et Tabernacle En tout cas On ne peut pas vous donner la chair C'est ça la dénomination C'est ça la dénomination Demandez-moi quel est le message Que Dieu vous a donné Vous êtes pasteur Vous avez le droit De connaître avant que je prêche Ce que Dieu m'a donné Je vous parlerai de l'inspiration Que j'ai reçue Et si vous trouvez que l'inspiration est correcte Laissez-moi prêcher Mes bien-aimés frères Nous parlons de l'unité du corps de Christ Pour les gens du message Cette unité-là D'abord le ministère Doive se reconnaître Vous devez reconnaître le ministère de vos frères Parce que le ministère ne vient pas d'un homme Le ministère c'est un don de Dieu Si Dieu t'a donné un ministère Et tu es devenu pasteur Il peut aussi t'éclairer pour voir le ministère d'une autre personne Oh mes bien-aimés frères Que Dieu nous aide Et le peuple de Dieu est dans le désordre Il ne sait pas où aller Quoi soutenir Maintenant on soutient les hommes Oh pasteur Vous savez que moi je vous aime beaucoup Vous m'aimez beaucoup Mais aimez Jésus plus que moi Aimez la parole plus que moi Les jours où je ne prêche pas la chose qui est vraie J'aimerais avoir confiance à mes frères qui m'écoutent Ils viendront Je me dis Là où tu as prêché là-bas Voici ici C'est ce que frère Wana me dit Malo bete te Moke ngele Siko te Wana Tala Wande kubana Malo Bé-bouïs Bé-bouïs